Dominique Dominique. Rapidement, il a beaucoup joué ce soir. C'est Cédric Forêt qui est avec nous. C'est Cédric qui est blessé depuis le début de saison. Tu reprends bientôt il me semble ? Oui, lundi je reprends avec le groupe. Maintenant j'espère que ce petit souci est derrière moi et que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice avec mes partenaires. C'était quoi d'ailleurs ce petit problème ? J'ai eu une déchirure en mollet et elle n'était pas trop grosse. C'était de 5 millimètres mais sur le mollet c'est toujours plus compliqué parce que c'est un muscle qui est beaucoup sollicité donc il fallait faire attention. C'est ce que j'essaye de faire. J'ai couru, j'ai fait des tests physiques et tout. Tout s'est bien passé. J'espère que tout va continuer à bien se passer et que ma semaine de reprise avec le groupe va très bien se passer. Comment tu juges ce groupe de l'extérieur ? C'est ressenti aussi sur le terrain. Il y a toujours une grosse cohésion collective dans cette équipe. Comment toi tu l'as ressenti un petit peu de l'extérieur ? Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion mais je veux dire qu'il y a beaucoup aussi d'amitié dans ce groupe. Aujourd'hui c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui a fait sa force l'année dernière et c'est ce qui continue à faire sa force aujourd'hui. On a eu deux premiers matchs un peu compliqués avec Marseille ici où il y a eu peut-être beaucoup d'appréhension et de crispation sur les 15 premières minutes. Puis après il y a eu le match à Saint-Etienne où je pense que comme tout le monde on a vu qu'on avait fait un bon match mais malheureusement on prend un but un peu, une frappe en rupture qui est un peu déviée. Donc c'est comme ça mais là on a vu ce soir que le troisième match nous a apporté chance. On a gagné et voilà je pense que maintenant ça va faire du bien au moral, ça va ça va faire du bien pour l'état d'esprit et on va continuer à bien travailler pour que on puisse atteindre cette barre des 42-43 points le plus rapidement possible. On sent que ça y est Guingamp s'est mis au niveau de la Ligue 1. Oui mais je pense que sur les deux premiers matchs les joueurs s'étaient mis au niveau de la Ligue 1 mais après voilà au niveau du comptable on n'a pas été récompensé et ce soir voilà on a été récompensé. Peut-être qu'on a on a fait un moins bon match que la deuxième partie contre Marseille mais je pense que voilà on a été sérieux on n'a pas pris de but et puis nos efforts ont été récompensés. Moustapha marque deux fois c'est bien parce que je suis content pour lui parce que à Saint-Etienne il y a eu un match très difficile où il était tout seul devant il n'a pas eu beaucoup de ballons et puis voilà on peut voir que quand il est servi et qu'il y a des ballons devant on est capable de marquer à n'importe quel moment que ce soit lui, Toto, Ladis ou Rachid même moi donc voilà je pense que cette année on est bien équipé devant pour pour mettre les buts qu'il faut quand ils font. Dernière question qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison ? Bah le meilleur voilà je pense que moi cette année j'ai eu la chance de faire une préparation par rapport à l'année dernière et puis bon la saison est longue donc il y a des moments où peut-être je serai appelé à jouer et d'autres ou moins donc c'est à moi de rester concentré et toujours à tirer le groupe vers le haut comme je dis à Mou souvent j'ai voulu mettre la pression voilà pour la place du stulaire mais bon c'est cette bonne enfance c'est on se respecte énormément on s'apprécie énormément donc voilà maintenant il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur le terrain et peut-être que on va peut-être quelquefois être aligné ensemble je sais pas avec le coach peut-être qui va nous mettre ensemble et ça avait marché l'année dernière donc pourquoi pas cette année ? Bah oui on a appris de nos erreurs de nos deux premiers matchs enfin surtout de notre premier parce que à domicile on a l'obligation de faire des résultats et ce soir on y a tout mis on a mis l'engagement on a mis on a mis le pressing on a été les chercher haut on les a embêtés et puis on a été efficace devant et puis on a mis les buts tout simplement puis voilà donc le tout a fait qu'on prend ce soir et on est satisfait parce qu'on a vraiment bossé pour ouais bien sûr c'est une énorme satisfaction pour pour tout le monde pour pour le staff pour les joueurs pour le public on a prouvé que neuf ans après on était capable de le refaire et aujourd'hui on peut arrêter de dire que la dernière victoire de Guingamp en ligue 1 datait d'il y a 9 ans c'est bien ce que je l'ai dit à la fin du match c'est un bon signe du dessin puis en plus ce soir il ya eu la manière le fait de ne pas prendre de but je pense que ça a rassuré tout le monde voilà on a vu le guingamp qu'on aime ce soir ouais on a vu qu'on était capable de développer du jeu en étant extrêmement agressif sur le porteur de ballon mais une fois la balle récupérée en ayant un projet de jeu qui est celui de jostin gourvenecq et de son staff il a été porté jusqu'au bout puisqu'on a réussi peut-être contrairement à ce qu'on a pu faire les matches précédents à concrétiser nos occasions et deux buts contre l'orient pas en prendre c'est ouais c'est une vraie satisfaction dernière question le prochain match c'est au parc des princes jonathan martin sphère nous exter la récompense de tout ce que guingamp avait fait la saison dernière mais ce que guingamp va y aller en simple spectateur la semaine prochaine non absolument pas non vous connaissez comme moi les les gars qui composent le vestiaire on va y aller je crois avec une une force supplémentaire parce qu'on est comme vous dites soulagé ça fait du bien ces trois points donc on va aller là bas complètement décomplexé pour en profiter mais si on peut leur rentrer dans le chou bah on le fera parce qu'on est bretans oui bah ça fait très plaisir c'est mon premier match titulaire et au bout il ya la victoire je pense qu'on s'est rendu assez on s'est rendu le match assez facile on dit les premiers instants on a su mettre la pression sur lorient canaliser leur jeu et on a été efficace devant le but donc super quels étaient les consignes que josselin gourvenecq t'a donné à cette rencontre bah de me lâcher de jouer de jouer comme je sais jouer et que ça irait bien donc voilà il m'a dit de pas me prendre la tête j'ai essayé de donner le maximum donc c'est très bien une victoire au bout je suis très content parce qu'on sentait que tu as vraiment soulagé moustapha yatabaré dans son travail ce qu'il a eu un match très compliqué à saint etienne samedi dernier on a senti vraiment que repasser à deux attaquants en plus avec toi qui bouge et qui te bat beaucoup ça l'a vraiment soulagé et la preuve il a marqué de but on va dire c'est vrai que c'est un peu dur pour lui de jouer tout seul devant à domicile à deux attaquants et je pense qu'on a quand même un petit peu l'habitude de jouer avec par rapport à l'année dernière on se trouve on se trouve bien on sait on sait se déplacer par rapport à l'autre donc je les soulager m'a soulagé c'est très bien j'espère que ça va continuer comme ça semaine prochaine le psg des prêts ouais bah ouais ce sera un match particulier mais bon on ira avec nos armes et on essaiera de faire quelque chose là-bas merci beaucoup christophe bonne soirée voilà alors dominique il y a moustapha yatabaré juste à la sortie de zone mixte écoute je vais tendre le micro on espère que ça va passer allez le buteur ce soir guingampé deux buts de moustapha yatabaré pour les guingampé on va essayer d'avoir moustapha tout de suite au micro de radio bonheur pour gagner des points le plus rapidement possible à titre personnel vous découvrez presque la ligue 1 si on peut dire 23 buts qui ont gagné en ligue 2 3 après 3 matchs en ligue 1 cette saison c'est pas mal ça quand même ouais c'est un bon début c'est un bon début j'espère continuer comme ça c'est ça va être compliqué on est en ligue 1 il va falloir rester concentré et surtout prêt prêt et on va tout faire pour toute la saison le disait que vous étiez pas inquiet finalement après ce début de championnat il y avait vraiment aucune inquiétude sur le fait que vous pouviez rivaliser non pas du tout n'était pas inquiet on sent le groupe investi tout le monde travaille à partir de ce moment là si personne ne lâche et ben je pense que on peut toujours aller chercher quelque chose c'est que le début de championnat en même temps donc on va pas faire le bilan au bout de trois journées plus simple que prévu même ce soir face à lorient qui a eu du mal comme plus simple je dirais pas plus simple mais voilà si je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour pour remporter ce match et voilà on a mis tous les ingrédients pour et on remportait donc tant mieux après lorient c'est pas une petite équipe la semaine prochaine est ce que c'est un match que vous avez coché depuis longtemps sur le petit cadrier ouais c'est super plaisir de jouer contre des équipes comme ça c'est c'est des matchs qu'on a toujours vécu qu'on a toujours voulu jouer pardon et aujourd'hui on a l'occasion de le jouer on va jouer à fond sans regret est-ce qu'à titre personnel vous aviez besoin d'entrer de marquer l'enture des gains pour vous prouver que vous avez tout de suite le niveau à titre personnel ne prouvez c'est sûr on est on est des joueurs des compétiteurs on a toujours envie d'aller chercher plus loin plus haut aujourd'hui j'essaye de faire au maximum et j'espère que ça va continuer et bien sûr on a tout on a en tant que footballeur et en tant que joueur qui a envie de progresser on a toujours envie d'aller chercher le plus haut non du tout du tout je suis une personne qui a beaucoup confiance en moi et bah je fais tout pour en tout cas je fais tout pour et après si ça marche tant mieux et si ça marche pas on va continuer on va on va lutter jusqu'au bout pour que ça réussisse le maximum maximum j'ai pas de j'ai pas d'objectif c'est comme la saison passée à part que j'avais mis un petit challenge avec mon petit frère et mais aujourd'hui non j'ai pas d'objectif c'est c'est de mettre le plus de buts possible qu'on puisse maintenir le plus tôt possible c'était 17 buts tant mieux tant mieux c'est non c'est vraiment le dernier c'est tout romain il s'appelle moi il joue à beauvais chez mes parents on verra par la suite ce qui est ce qui donnera à l'instant pourquoi pas je l'attends comme ça a marché la saison passée pourquoi pas ça t'a soulagé de jouer avec christophe ce soir avec deux attaquants ouais des attaquants c'est bah je me sens beaucoup mieux et un joueur en dessous de moi qui tourne qui prend les ballons et tu peux me lancer plus facilement en profondeur et on a plus on arrive plus à jouer haut et ça nous facilite même par rapport au centre et les excentrés qui mettent des bons et des bons ballons donc tant mieux j'espère que on va continuer à travailler tous ensemble pour pouvoir se maintenir le plus tôt possible surtout remporter des matchs tu disais après saint etienne qu' il fallait pas dire tout le temps qu'il fallait faire dès qu'on avait fait des bons matchs que vous a été solide manquer des points là vous avez tout mis ce soir parce qu'en plus vous prenez pas de but vous avez montré du jeu oui exactement c'est vrai que saint etienne j'avais dit ça et aujourd'hui voilà la preuve qu'on a un groupe et une équipe vraiment costaud mentalement on est tous forts tous soudés et je pense que c'est ce qui fait notre force avant tout et on n'a rien lâché on fait tout pour aller chercher des points et on va toujours on va continuer jusqu'au bout à aller chercher des points tourne tout de suite au rodourou pour retrouver pierre avec notre invité peut-être ce soir tout à fait avec grégory pestlé en direct bonsoir grégory bonsoir alors grégory la dernière année de football c'était à guingamp qu'est ce que ça te fait de revenir ici à rodourou ça fait ça fait plaisir de revenir de revenir ici mais ça fait bizarre aussi parce que je suis je suis de l'autre côté maintenant et puis voilà heureux d'avoir retrouvé tous tous les guingampé parce qu'il ya pas mal de joueurs qui sont encore là et voilà tu les as bien suivi on imagine l'année dernière ouais ouais j'ai suivi guingamp on reste pas insensible par rapport au club où nous sommes passés et voilà j'ai gardé j'ai gardé de bons souvenirs avec avec les joueurs ici donc voilà pour rappeler depuis l'année dernière tu es consultant pour pour bien fort comment tu appréhendes un peu ce nouveau rôle non pas d'appréhension j'ai j'ai fait quoi vingt une bonne vingtaine de matchs déjà de ligue 1 l'année dernière donc voilà je suis habitué donc y'a pas de souci et puis c'est pas dans ma nature non plus de m'inquiéter donc voilà je pense avec beaucoup de plaisir et c'est une nouvelle nouvelle expérience quel souvenir tu gardes ton passage à guingamp ce qui a été ta dernière année en tant que footballeur oui c'est clair je savais pas trop en fait si ça allait être la dernière mais c'était la dernière mais de bons moments de très bons moments notamment ici avec le public j'ai toujours le plaisir de jouer aux roues de roues donc voilà ça reste de bons moments dans ma carrière un dernier petit mot sur le match ce sont deux équipes joueuses avec des coachs assez charismatique quand tu vois ce match ce soir assez ouvert ouais je pense que ça va être un match ouvert les deux équipes vont avoir la volonté de jouer donc à partir de là on devra citer un bon spectacle du moins j'espère pour tout le monde ok merci beaucoup on va te laisser regagner ton poste et puis à bientôt à rodourou voilà dominique décoré pès les joueurs de guingamp le rappelle lors de la saison 2011 2012